bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de regarder comment installer le logiciel edublox sur une raspberry pi et bien entendu il y aura d'autres vidéos pour vous montrer comment on l'utilise le principe de toute façon de ce logiciel c'est d'avoir une possibilité d'apprendre à programmer un peu avec quelque chose qui ressemble à scratch avec des blocs très graphiques mais ces blocs graphiques contiennent en fait les instructions en code de python et il est facile de passer de l'un à l'autre et d'apprendre comme ça progressivement à programmer avec python c'est un excellent travail fait par joshua low qui est un jeune anglais qui a codé ça lorsqu'il avait 11 ans si je me rappelle bien le début aujourd'hui il approche des 14 ans et puis je vais vous montrer comment on installe ça on va le faire ensemble c'est c'est la première fois que j'installe tout de a à z sur cette machine donc comme ça s'il ya un problème vous verrez tout donc tout d'abord pour suivre un peu toutes les instructions je suis allé sur le site edublox.org on a une partie download qui va contenir en fait les les instructions à suivre donc l'essentiel c'est d'avoir évidemment la raspberry connecté à internet pour récupérer les fichiers dont on va avoir besoin on va passer par un un terminal je vais vers dessous là je vous montrer tout de suite et on va récupérer la commande qui est indiquée ici qui va permettre de récupérer un petit script qui va se charger pour vous d'installer tout ça donc pour les curieux la commande curl va permettre d'aller interroger l'adresse get.edublox.org et qui par défaut va vous retourner un shell pour la raspberry que l'instruction après le symbole pipe et bash va exécuter donc on va agrandir peut-être un petit peu le terminal j'espère que ça sera bien visible au résultat final c'est vraiment la fois que je fais une vidéo avec un terminal sur la raspberry donc on va voir ce que ça rend faut que je vise mieux que ça pas facile aussi première fois avec le logiciel de le gâteau pour voir comment on peut capturer tout ça alors allons-y on va lancer ça donc c'est assez rapide à récupérer c'est vrai que j'ai une bonne connexion mais ça a l'air de bien se passer il récupère une archive et derrière il va lancer les instructions dont il a besoin donc comme ce sera un logiciel qui va fonctionner dans un dans un browser il a des petits réglages à faire là dans l'occurrence dans chromium il installe les différentes librairies à utiliser donc on va passer de quoi manipuler par exemple sonic pi il faudra vraiment que je vous fasse une petite vidéo là dessus aussi c'est intéressant ça permet de de coder de la musique je trouve que c'est pas mal du tout et puis il va installer un certain nombre d'outils à côté qui vont nous permettre de manipuler les entrées sorties des des broches gpio de la raspberry et ainsi de suite il installe tous ces petits outils on va tout défiler peut-être que j'accélérerai ce passage au montage même temps vous voyez le temps réel de ce que ça prend réellement là par contre rien à voir avec la connexion on est vraiment sur le raspberry en train d'installer tout ça il rajoute des raccourcis il rajoute ce qu'il faut dans les menus il crée les liens symboliques et donc il attend voilà c'est terminé et il indique que et du bloc s'est installé et qu'on peut l'ouvrir en allant dans le menu où il ya un raccourci maintenant dans programming ce qu'on va faire tout de suite pour vérifier et effectivement nous avons et du bloc en lance petite fenêtre qui explique et du bloc serveur est lancé et qu'il est à l'écoute sur le port 80 81 donc c'est pareil c'est la première fois que je fais ça en direct alors qu'est ce qui lui a déplu là j'ai envie de dire qu'il ya quelque chose qui l'a taquiné là étrange on va recommencer comme ça vous voyez vraiment s'il ya des soucis vous allez voir en direct et puis après on expliquera le problème à josh pour qu'il puisse corriger ce qu'il ya à corriger est ce que j'ai trop attendu donc il ya un petit quelque chose connection refuse il se passe quelque chose on va voir si on a un peu plus d'explications si on le lance depuis un terminal qui nous permettra d'avoir peut-être un peu plus d'infos donc là il continue de me redire la même chose peut-être qu'il ya déjà quelque chose qui tourne sur ce port et que ça l'embête je sais pas s'il lance la fenêtre systématiquement quand il est dans ce mode et là ça fonctionne mais on ira ouvrir un petit rapport de bug à josh on essaiera d'être le plus complet qui indique qu'en fait si vous avez bien suivi tout à l'heure j'ai voulu passer par le menu et du bloc et là dans ce cas là ça semble ne pas fonctionner est ce qu'il ya besoin de redémarrer la machine c'est possible je ne sais pas en tout cas voilà par contre en le lançant depuis le terminal qui nous a servi à installer on voit derrière on voit que ça a été lancé qu'un client est connecté dessus et on peut effectivement l'utiliser donc ce sera l'objet de deux mes prochaines vidéos en attendant je vous remercie puis à très bientôt